Premier passage de Louis Prémont de Québec à cette Grande Pyramide avec Jean-Nicolas Vérault. On a droit à un très bon match. Vraiment, là, 20-18, terminez ce match-là, hein? On a des équipes de calibre. Il faut nous le prouver maintenant aussi, messieurs. On en a cherché peut-être 1000 dollars. Amusez-vous. Et ça tourne. Vous avez 60 secondes pour vous amuser. Nous, Jean-Luc. Top. Je suis Émile Néligan. Je suis Baudelaire. C'est ce que dirait un poète. C'est une brosse à dents. C'est du shampoing. Chaque chose qu'on voit dans une salle de bain. Oui. Ah, parce qu'on a une soirée avec du fromage, parce qu'on est avec des amis, parce qu'on veut prendre... Raison pour boire du vin. Je suis un peintre qui s'est coupé l'oreille. Ce que dirait Van Gogh. Russe au casino. Sorte de roulette. Oui. Des croquettes, des biscuits en forme d'os. Des... L'anure de soeur pour chien. L'anure de soeur pour animaux. Oui. Excuse-moi, j'ai... Alors, exactement. On a entendu le mot prendre. Évidemment, c'était dans le titre du thème, raison pour prendre du vin. Jean-Nicolas, outre ça, vraiment, très beau travail. Dix ans. Oui, je sais, des fois, on en parlait durant la pause, justement, aussi, que c'est facile, des fois, de tomber dans le panneau. Et vous alliez le trouver, en plus. Oui, je pense qu'on y était. Ça nous donne quand même 600 $. Excellent départ. Beau travail. Et à vos places, messieurs! Permutation. Oui, attention, on change les équipes. Jean-Nicolas jouera avec Caroline. Louis joue avec David. Et encore une fois, trouvons des mots. Et c'est un point par mot trouvé afin de se rendre à la grande pyramide. Qui sait peut-être? Un montant de 1000 $ sera gagné d'ici la fin de l'émission. Voici nos six prochains thèmes avec lesquels on va jouer. Ah ben, coudonc. Un seul titre sur la marquise. Il y a dans les chansons beaucoup de leçons. Bienvenue aux dames. Facile à rater. Et j'arrive toujours quand on change de caissière. Ce sont nos six thèmes. Et Caroline, vous avez le choix du premier thème dans cette petite pyramide. Bienvenue aux dames. Vous savez qu'au Québec, les tavernes sont ouvertes aux femmes depuis 1986. seulement. Alors, des mots associés aux tavernes. Aux tavernes. Oui, monsieur. Jean-Nicolas Véraud a déjà soulevé son écran. Il sera le maître mot au cours des prochaines secondes. Top pyramide. Oh, on joue où? Au biard. On va en prendre un de bière, un gros. Un chien. Ça, c'est un. Un bar. Oui, il y a un autre mot pour ça. Un comptoir. Oh, un 16 nœuds, là, tu sais, un gros, là. Un tanneau. Non, on peut écouter un film. Un écran géant. Oui. On s'assoit sur un stoole. Un tabouret. Ah, quant au bar, il y a un, c'est un. Un client? Oui. Et puis, on lance ça, c'est des... Des dars. Oui. Oui. Et avec ce mot d'ars, vous avez touché la cible 7 sur 7. On s'en va, Louis? Facile à rater. Sébastien. Oui, monsieur le juge, attention. Mais un point, étant donné que stoole est une substitution. Ah, d'accord. Les traductions ne sont pas admises. Stoole, tabouret, traduction simple. Donc, il faut annuler. On doit enlever un point. On retranche ça. On est à 6 pour Jean-Nicolas et Caroline. On va faire... Voilà, la correction a été apportée. Merci. Sébastien, on va vérifier juste un instant si elle n'a pas dit le mot avant qu'il dise l'indice en anglais. D'accord, alors... D'accord. On reviendra là-dessus parce que le mot tabouret a peut-être été entendu avant l'indice stoole. On vérifie ça dans les prochaines secondes. On s'en va à Louis. Oui, Louis. Ah oui, c'est vrai, vous l'aviez dit. Facile à rater. Mes excuses. C'est moi qui parle le rythme un peu. Des mots associés au risotto. Au risotto. Oui. Et je ne peux pas rien dire de plus. Ça donnerait peut-être trop d'indices. Donc, mots associés au risotto pour David et Louis. Top pyramide. Le riz. Oui. C'est un fruit de mer, c'est tout petit. Javette. Oui. Je coupe des pour les mettre dedans. Des légumes. Non, tu ramasses ça dans le bois. C'est des... Des champignons. Oui. Gros. C'est une chanson. Beau jambon. Oui. Je mets du fromage. Parmesan. Oui. Un bon de bœuf ou un bon... Ragoût. Non, c'est Francis. C'est un joueur de hockey, Francis. Oui, Francis Bouillon. L'ancien défenseur du Canadien. Cinq en sept. Un point d'écart. Caroline. J'arrive toujours quand on change de caissière. Moi aussi, ça m'arrive souvent, ça. Et on dit qu'on est malchanceux. Donc, mots associés à la malchance. Pour Caroline et Jean-Nicolas, et c'est Caroline qui donne les indices. Pour M. Vérot. Top pyramide. OK. Onze, douze. Treize. Je me regarde dans un. Miroir. Je te jette un mauvais. Sors. C'est pas le... C'est... C'est... Pauze. J'ai un... D'auto, j'ai un. J'ai un. Je fais une collision, j'ai un. Un accident. Oui. C'est les joies du... C'est un jeu de... Société. Non, c'est contre les probabilités. Je sais pas, je peux pas chier voir. J'ai une... De céramique qui me tombe sur la tête. Un carré. Carreau. Tuile était le moment de rechercher. Une tuile. Pour l'instant, vous êtes à onze du bien. Pour l'instant, parce qu'on a fait une vérification pour le mot stoul et tabouret. Retournons à Louis. Ah ben coudon. Parfait. Ah ben coudon, des mots associés à un coude. Un coude. D'accord. Parfait. Louis a soulevé son écran. Et c'est lui qui donne les indices pour David. Top pyramide. Quand on boit, on... On lève. Le verbe. Toussé. Le coude, c'est une... C'est une articulation. Oui. Ça me fait pas un... Ça me fait pas un pli. Oui. C'est... Passe. Ça ici, c'est le... C'est l'intérieur, le... C'est profond, c'est... Le trou, le creux. Oui. Oui, on est allé chercher creux à la toute dernière seconde. Résultat, vous avez engrangé 10 points. Un point d'écart. Et à ce moment de l'émission, je me dois demander si stoul et tabouret. On regarde, donc on enlève toujours le point, donc stoul a été dit avant... Stoul a été dit avant le mot tabouret, à la reprise vidéo. Alors, on doit enlever un point, ce qui veut donc dire qu'on est à 10-10. Ah, il est déjà enlevé. Parfait, excellent. Bon, Louis, vous tirez de l'arrière par un point. Il faut tout de suite choisir un troisième et dernier thème. Un seul titre sur la marquise. Et c'est le thème du 7 sur 7 qu'on n'avait pas dévoilé avant de poursuivre. Revoyons les extraits vidéo de ce qu'il y a à gagner si 7 mots sont trouvés en 30 secondes. La source bain nordique vous invite à vivre une expérience détente où la nature prend tous vos sens. Découvrez les bienfaits d'un massage aux pierres chaudes et ceux des bains nordiques. Recevez aussi un panier cadeau. Séjournez à la maison Rodriguez pour une nuitée incluant le petit déjeuner. Louis, qui sera le maître mot pour ce thème? Ça va être très grand libre. M. Savard-Désier comme maître mot. Un seul titre sur la marquise. Pourquoi? Parce que le film, le titre en français et en anglais, c'est la même chose. Donc, film dont le titre est le même en français qu'en English. Possibilité de se rendre à 17 points après ce thème. Top Pyramide. Il y en a à Montréal, tu mettes, tu mets de l'argent. Casino. Le 31 octobre, c'est? Halloween. My Kind of Town. C'est Blackhawks de... Chicago. À Paris... Attends, 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 attends... French Cancan. Non, il y a le... Moulin rouge. Oui, merci. Abba. Le groupe Abba chante, c'est tiré de ça. Dancing Queen. Non, OK, passe. Pièce de théâtre et aussi film à grand succès, Mamma Mia, chanson du groupe Abba. 14, résultat final pour l'équipe de David et Louis. Pour Caroline et Jean-Nicolas, ce sera hier dans les chansons, beaucoup de leçons. Qui sera maître mot? Jean-Nicolas désigné, merci. Ce sont les paroles de la chanson. C'est dans les chansons, oui, de Jean Lapointe, 1976. Des mots associés à une leçon. Leçon. Trois points d'égalité. Quatre points, ce serait la victoire pour cette seconde portion de l'émission. Top pérone. OK, je joue du... Piano. Oui. Oh, l'école publique, l'école. Privé. Oui. À cheval, je fais de... Équitation. Oui. Et puis, je te donne un... Un cours, un conseil. Non, oui. Et voilà, victoire, 15-14 pour Caroline Houne, notre championne, qui ira défendre son titre après la pause qui suit avec Johnny Connolly. Sous-titrage ST' 501